Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com L'Hippodrome de Caen organise sa plus belle réunion de l'année en ce mercredi 19 mai avec en point d'or notamment le prix des Ducs de Normandie qui servira de support au pari à la carte. Nous aurons également le toujours très attendu Saint-Léger, des trotteurs sous la selle sans oublier également une autre épreuve de prestige autre montée à savoir le prix Henri Balière de quoi régaler les amoureux du Trot. Pour terminer ce programme, nous parlerons également de la réunion 3 à Strasbourg où j'aurai un coup de cœur à vous indiquer et des informations recueillies auprès de l'entraîneur Yvonne Volmer qui évoluera sur cette ère et qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion strasbourgeoise. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager en cliquant sur le petit pouce levé comme vous en avez l'habitude. On commence par le quintet, le prix des Ducs de Normandie épreuve toujours très convoitée. Cette épreuve rassemble cette année encore des trotteurs de tout premier plan et à mon avis, les favoris vont répondre au présent. Difficile d'envisager des surprises à l'arrivée de cette course. Les bases de jeu, elles se nomment Davinson Dupont, le 13, que vous connaissez bien. Il a terminé deuxième des deux dernières éditions du Grand Prix d'Amérique. Ensuite, il a connu une légère traversée du désert au mois de février dans les épreuves avant Prix de Paris ou encore Prix de France. Mais depuis, il a remporté, et ce très plaisamment, le prix Kerjac. Et ce, avec la manière. C'est un cheval de tout premier plan, comme je vous le disais. Et en théorie, il devrait jouer la victoire. On lui opposera son compagnon d'entraînement, le numéro 11, d'Orgos de Guèze, qui est également un habitué du succès. Il était parti grandissime favori de la dernière fois dans le Prix Kerjac. Il a déçu devant se contenter de la cinquième place. À sa décharge, le cheval était arrivé de manière trop offensive ce jour-là. Et s'il est, cette fois-ci, de revêt plus calme dans la première partie du parcours, il avait parfaitement les moyens de jouer lui aussi le succès dans ce lot. Un cheval qui compte déjà 31 victoires en une soixantaine de courses courues. Donc les deux basires, 13 et 11, deux bases de jeu intégrales. On peut le reposer, le numéro 12, Buck Simalone. Un cheval très dur à l'effort. Il se plaît sur les ponds d'hommes de camp. Il y a couru à 9 reprises. Il signa 8 podiums, dont 5 succès. Un cheval taillé pour cette piste. Il a été préparé pour ce rendez-vous. Il a déjà participé à ce Prix des Lugues de Normandie par le passé. Il faisait en bonne figure, à mon avis. C'est une première chance. Le 10, étonnant, n'est pas qu'un cheval monté. Il l'a prouvé depuis plusieurs mois. Il a notamment remporté l'épreuve de Longue-Halène, le Prix de Paris, cet hiver à Vincennes. Un groupin disputé sur plus de 4 km. Depuis, il vient de prendre la deuxième place du Prix de l'Atlantique. Un cheval très dur. Il peut s'installer en tête. Et à mon avis, il peut les emmener loin. On retiendra également le numéro 6, Cébélo-Romain. A mon avis, ce cheval est une base de jeu pour le Quintet. Difficile de dire s'il va gagner. Mais en tout cas, je pense qu'il a parfaitement sa place dans le Quintet gagnant. Prenez-le en base. Le cheval n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment. Il reste sur 4 succès. Une victoire notamment enregistrée dernièrement dans le Crétérium de Vitesse de Basse-Nomandie. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Sylvain Dupont. Il est très confiant. Son cheval est resté au mieux. Un cheval qui possède un courage exemplaire. Il va courir caché. La course va sans doute être rythmée. Ce qui va favoriser ses intérêts. La longue du droit de camp va favoriser ses intérêts. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il peut parfaitement lutter pour les premières places. Et pourquoi pas pour la victoire. Ensuite, sur un second rideau, je retiendrai le 3 à Elvis Duvalon. Qui après une série de places d'honneur vient d'enregistrer une victoire méritée à Bordeaux. C'est un cheval qui aime courir caché qui sait finir. Il visera ici une place. A mon avis mieux, il semble difficile. Le 8, Chica de Jude est une bonne jument. Elle l'a prouvé en participant notamment au Grand Prix d'Amérique à diverses reprises. Elle n'a pas gagné depuis le mois de décembre 2019. A mon avis ici, elle tentera de faire aussi bien que dans le prix Carjac. Elle a pris la 4ème place. Numéro 9, Vayokala Indo semble barré pour les premières places. Mais sa 2ème place dans le critérium de vitesse de Basse Normandie. Dernièrement, Argentan, en début de mois, atteste de son bon degré de forme. Atteste également de sa bonne aptitude au parcours à main droite. Il visera ici une défaillance des principaux favoris. Mais à mon avis, c'est en retrait. Résumé chiffré. Davidson Dupont le 13. Dorgos de Gez le 11. Buximalone le 12. Étonnant le 10. Et Cébélo Romain le 6. A mon avis, ces 5-là vont former le trio ou le quartier gagnant. Pour les amateurs de quintet et de champ réduit. On peut leur associer le 3. Elvis Duvalon. Le Luc Chica de joue. Donc encore le 9. Valokaya Indo. Pas de chevaux contre 2 compléments. Pour cette épreuve, à mon avis, il faut resserrer vos jeux. Dans ce prix des Ducs de Normandie. En ce mercredi 19 mai. La suite du programme. Dans la troisième, je pense que Sébastien Garato détient les clés de la course. Avec le 1, un trépied de turgot qu'il convient de racheter. C'est un cheval qui est efficace sur les parcours réduits. Numéro 3, Idéal de Castel. Qui compte déjà 3 succès en 6 courses courues. Et dont l'aptitude au tracé à main droite est avérée. Et numéro 4, bien sûr. C'est une très bonne chance. C'est Inshot Jocelyn. 6 courses au compteur. 4 victoires. 2 courses courte à droite. 2 succès. Bref, le 1, le 3 et le 4. Pourquoi pas un trio Garato dans ce troisième rendez-vous. Dans le prix Henri Ballière, groupe 2 sous la selle. J'aime beaucoup un nouveau venu dans la discipline. C'est le 413 Honec. Cette course constitue pour lui un objectif. Philippe Allaire a préparé avec soin ce rendez-vous. Honec, c'est 19 courses au compteur. Et en 19 courses, il a signé 17 podiums dont 9 succès. Un cheval qui a déjà gagné sur le tracé proposé. C'est un bon droitier. Début au monté. Avec une très bonne chance. Un cheval qui peut s'installer en tête. Et à mon avis, s'il déroule. Il faudra être fort pour aller le déloger. Et le 413 Honec. Dans cette épreuve, on fera également confiance au 12 Havanaise. Havanaise qui va débuter au remonté. Mais qui vient de prouver sa forme à l'athlée. Et qui a également prouvé qu'elle faisait partie des meilleurs de sa promotion. L'opposition. Pourquoi pas le 3 ? Gatlov qui vient de s'imposer dans le prix René Palliard. Devant plusieurs de ses rivaux du jour. Et numéro 8, Élie Clopette. C'était même pas une affaire de potentiel avec ce cheval. Mais surtout une affaire de sagesse. Donc la 4ème. Le 13. Mon favori pour d'éventuels jeux sables. Pour les couplés. Le 12. Le 3. Et le 8. S'il est sage bien évidemment. Concernant le sein léger des trotteurs. Belle épreuve également. Une épreuve qui révèle toujours de bons éléments. Mais également quelques surprises. On l'a vu au cours des dernières éditions. J'aime beaucoup dans cette épreuve. Le 616. C'est Inoumi Danica. Qui pour s'élibout remontée à gagner le prix Émin. Dernièrement. C'était le 16 avril. Concernant l'opposition. Le 13. C'est Isildur Polois. Qui a terminé 3ème de cette même épreuve. Devant le 15. Ici c'est Paris. Autre cheval confirmé au plus haut niveau. Et dans cette promotion. Qui a terminé 4ème du prix Émin. Ces 3 là se retrouvent avec des ambitions dans ce lot. Le 16. Le 13. Et le 15. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a d'opposition. Avec numéro 9 également. C'est dans cette épreuve. Ibra du Loisir. Un cheval qui est en constant progrès. Estimé par la famille Abrivar. Sa chance est prépondérante. Attention également. Niro 11. I love you. Qui pour son unique sorti de remontée. A bien gagné. Son manque d'expérience. Dans la discipline. Va jouer contre elle. Mais je pense que ce cheval. Peut ici jouer également la victoire. Donc pas mal d'infos. Pas mal de chevaux à suivre en confiance. Le 9. Le 11. Le 13. Le 15. Et le 16. Pour d'éventuels trios ou couplets. Dans ce prix. Dans ce serre. Et j'ai notre auteur. Groupe 1. Une épreuve relativement ouverte cette année. Concernant la 7ème. Je sais que Yannick Desmet est confiant. Que le 704. 20 sans ferme. Ça s'est mal passé la dernière fois. Le cheval s'est montré fautif. Il n'était pas vraiment manjoureux. Il s'annonçait en dehors. Mais c'est un cheval qui est en bonne forme. Il se travaille à la plage. Donnant satisfaction à son entourage. Il faut le reprendre. C'est un élément de qualité. Il a suffisamment de moyens. Pour terminer sur le podium ici. Il constitue un rival sérieux. A mon avis. Il avait remporté une belle course sur ce parcours le 11 ou le 12 mars. C'était une victoire convaincante. Un cheval qui sera à pieds nus. Il est efficace de la sorte. Il fait bien les poudromes de Caen. C'est une première chance. Il est encore meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Et si tel est le cas. Sa pointe de vitesse finale va faire des ravages. Le 715 et Côte-Chancy. On lui opposera le 10. Esperanzo. Autre bon cheval. Confirmé à ce niveau. Régulier. Et doué. C'est une première chance. Donc dans la 7ème. Le 15. Le 10. Et le 4. Je résume tout ça pour Kant très rapidement. La 3ème. 1 à 3. Et surtout le 4. La 4ème. Le 13. En favori. Ensuite le 12. Et le 3. Sans oublier le 8. S'il est sage. Dans le Saint-Légé. Le 16. Le 15. Le 13. Le 11. 10 et 4 par choix préférentiel. Concernant Strasbourg. Réunion 3. Patrice Quinton. Très confiant. Dans l'épreuve d'ouverture. Avec le 101 Fayas. Le cheval a 10 ans. Mais c'est un cheval qui en a ménagé. Toujours un gomme. Il est en bonne condition physique actuellement. C'est un cheval qui a couru 3 fois à Strasbourg. Résultat 3 podiums. Il connait les lieux. Il est en forme. C'est le cheval de classe de la course. A mon avis. Si on peut s'exprimer ainsi. Et à mon avis. Il mériterait amplement de s'imposer. Il peut le faire. Dans ce lot. Malgré son top white. C'est le 101 Fayas. Dans la 4ème. Je vais vous parler des Volmer. Maintenant. Yvonne Volmer. Elle aura plusieurs partants. Elle compte surtout sur le 402 et 814. Le 402. Dans cette offre. C'est Fearless. Un cheval qui n'a rien compris. Le jour de ses débuts. Mais c'est un élément d'avenir. Un 3 ans de qualité. Peut-être pas pour la victoire cette fois-ci. Mais il faut commencer à le suivre. Un cheval va dans le terrain lourd. Et c'est un cheval qui va progresser constamment. Surtout qu'il a de la tenue. Donc à mon avis. Un cheval à noter sur vos tablettes. Il devrait remporter sa course avant la fin de l'année. Si on lui trouve un bon programme. Yvonne Volmer en escompte un bon comportement. Et 814. En dansant. Vient de s'ajuger. A réclamer à Moulin. Le mois dernier. Le cheval est resté bien. Il se retrouve en bas de première épreuve. Ce n'est pas plus mal au dire d'Yvonne Volmer. Elle en escompte ici un bon comportement. Sur ce parcours des 1400 mètres à sa convenance. Sachez qu'en dansant. Doit impérativement courir caché. On doit détendre ce cheval à l'arrière-garde. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous le voyez parmi les derniers en début de parcours. Mais sa fin de course devrait être sympathique. Et pourquoi pas venir s'immiscer sur le podium gagnant de ce huitième rendez-vous. A mon avis il y aura une cote intéressante. Donc 814 en dansant. Un cheval à prendre en considération. Dans ce huitième rendez-vous strasbourgeois. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce mercredi 19 mai. Je vous souhaite de bonjour à tous. Et on se trouve demain pour un nouveau programme.